On mélange un peu tout. Le candidat conservateur, par des grandes déclarations, veut marquer des points. Toutefois, il fait plutôt l'inverse. On parle de la crise syrienne. On mélange ça avec l'assurance-emploi et le développement économique par les hydrocarbures. On fait un grand fouillis. On tente d'influencer les gens. Par la bande, on accroche les chômeurs gaspésiens en leur disant qu'ils veulent juste faire leur timbre et que de l'autre côté, on n'est pas prêt à accepter des projets. Sauf que c'est une philosophie, encore une fois, des grands partis de nous avoir dépossédés pendant 20-30 ans de tous nos outils de développement, puis d'avoir pillé la Gaspésie et de faire en sorte que maintenant, on n'ait pas le choix d'accepter des grands projets imposés d'en haut. Donc, encore une fois, on mélange tout, puis on dit à Ottawa, le Parti conservateur et même les autres, on a des projets pour vous, puis vous avez les acceptés parce que ça ne va pas bien économiquement chez vous. Ça ne va pas bien parce qu'on vit les coupes et la dépossession de nos outils de développement depuis 30-40 ans. M. Fortin, par contre, on a vu que les sondages récents, que le Parti conservateur avait pris un peu d'avance dans les sondages d'intérêt public. À la suite, justement, de la gestion qu'il en fait de la crise syrienne, même si elle est controversée. Effectivement, elle est controversée, cette crise. Toutefois, ça témoigne quand même, à mon avis, d'un manque de compassion, un manque de compassion à l'international, un manque de compassion pour les chômeurs, pour les travailleurs saisonniers, pour les gens des régions. Donc, c'est un bilan de ce gouvernement-là qui fait en sorte que les conservateurs ont très peu d'écoute pour ce qui se passe vraiment sur le terrain. Vraiment, on voit que les conservateurs se servent de la crise internationale pour gagner des points politiques. Et donc, ce n'est pas de cette manière-là que la politique devrait être faite. De tenter de faire peur au monde pour tenter de gagner des points, c'est de jouer sur la misère du monde. Vous êtes le chef d'un tiers-parti, Force et démocratie. Comment on réussit à se battre contre des machines beaucoup plus puissantes en termes d'organisation, en termes de financement? En fait, ce n'est pas évident. On a beaucoup moins d'argent que les autres parties. On en a, ce n'est pas comparable, en fait. La campagne, elle est longue, donc elle coûte beaucoup plus d'argent. Donc, il faut rivaliser de créativité, d'originalité dans nos moyens. Bien entendu, on fait beaucoup avec très peu. Mais donc, cette campagne, pour nous, inversement, nous donne plus de temps pour aller rencontrer les gens. Donc, il y a aussi l'avantage de pouvoir multiplier le nombre de tribunes et de parler de notre message, qui est très, très bien accueilli. Quand on parle qu'il n'y a plus de lignes de parties, que les députés redeviennent des portes étendards de leur communauté, plutôt que d'être des marionnettes de leur parti et de répéter toujours les mêmes lignes. Je pense que les gens en ont marre de cette manière de faire de la politique. Et puis, il faut que les gens aient un mot à dire entre les campagnes électorales, donc pas uniquement aux quatre ans.